Il fallait l'acheter. Il fallait l'acheter. Normalement, moi je n'ai jamais vu de facture. Peut-être que ceux qui recevaient quelque chose de temps, ils donnaient une petite enveloppe pour le comité d'entreprise, ou peut-être deux ou trois bouteilles par ci par là, d'apéro, je ne sais pas. Il n'y avait pas de bon de peser ni de facture. Il y avait une bascule, on ne faisait pas. On embarquait et terminait. La Kojema se débarrassait de ses stériles à moindre frais, mais ne prévenait personne de la nature radioactive de ses déchets. Et alors vous-même, vous saviez ce que vous transportiez ? Moi, je savais que c'était du minerai d'uranium, mais pour moi, c'était comme du minerai de fer ou du charbon, comme des camions normales, des camions bennes, pas banchées. Il n'y avait pas de sigle uranium dessus, j'imagine ? Moi, il n'y avait pas de sigle, non. Les services de l'État, mais aussi des particuliers, et même des entreprises, se sont servis pendant 25 ans. Pire que les routes, Des bâtiments ont en effet été construits sur des stériles. A Saint-Priest, c'est le cas du hangar de Patrick Chabrier. Là, vous avez du stérile. Aujourd'hui, le responsable du laboratoire de la Crirade va confirmer qu'il est contaminé. 1,5 microsieverts par heure. Les milliers de mètres cubes de stérile, contenus dans ce sous-sol, présentent un risque pour la santé des personnes qui travaillent ici. Vous aviez eu un acheteur éventuel ? Oui, j'avais un acheteur éventuel, mais bon, il m'avait dit que ça se mette aux normes. Et puis, moi, comme je suis classé, fiché en mairie au niveau des terrains pollués, je ne peux pas le vendre tel qu'il est là. Vous avez essayé d'en parler à Areva ? J'en ai parlé notamment à Areva, et puis ils m'ont dit si vous le vendez à ce moment, on va dépolluer. Mais bon, on ne peut pas trouver un vendeur avant que ce soit dépollué. On ne peut pas mettre la charrue avant les bûmes. Il faut commencer par dépolluer, après on peut trouver peut-être un acquéreur. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise a l'impression d'avoir été berné par la Cogema. Dans les années 1970, il a récupéré avec son père des milliers de mètres cubes de stériles sur lesquels repose son local. Donc tout ça, toute cette partie, c'est remblayé en stérile ? Toute cette partie, oui, qui l'aime un peu au-dessus. Donc vous avez, vous voyez la hauteur. C'était une aubaine de trouver du remblay à bon marché, quoi, pour remblayer. Sinon, je me demande si ça aurait été possible de le faire autrement, de remblayer un truc comme ça. Il arrive à le vendre ou le donner ? Non, il est donné à une époque, et puis après, il y a eu... Bon, mais... Ça, c'est peut-être pas... On avait peut-être... Après, il fallait donner un petit quelque chose à la fin, mais bon... Disons que c'était... C'était pas cher relativement pour du remblay, c'est vrai. Bon, si on avait su ça, on aurait pas été le chercher. Comme Patrick Chabrier, de nombreux habitants regrettent d'avoir accepté les largesses de la Kogema. Vous êtes quand même coincés, vous. Ben, on est coincés avec ça, parce qu'on peut ni vendre, ni rien faire, quoi. Dès qu'on prouve une solution, et puis c'est pas... Moi, je voudrais pas laisser un cadeau empoisonné aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça ? Ça va devenir quoi ? Je sais pas quand même... Après moi, ils vont faire quoi ? C'est vrai qu'ils se débrouillent avec ça. Après sa journée de recherche, Arlette Mossand va mettre à jour sa carte radioactive. Un nouveau point rouge pour un nouveau point contaminé. Un de plus parmi les 80 sites qu'elle a répertoriés en 10 ans. En décembre 2007, elle a envoyé ce relevé à l'administration. On leur a donné les résultats sous forme de tableaux, ainsi qu'à la DRIR, à la sous-préfecture. On leur a donné tout ça au mois de décembre l'année dernière. Pareva considère qu'il n'y a pas d'urgence et que les normes sont respectées. Voilà. Et nous, on considère qu'il y a quand même des valeurs qui sont très importantes par rapport à la valeur naturelle. Que pense l'ADRIR, le gendarme de l'environnement régional, de ses valeurs bien supérieures à la radioactivité naturelle ? Nous sommes allés à Lyon, rencontrer le responsable de l'État pour la région Rhône-Alpes. Philippe Ledanvique est aussi délégué de l'autorité de la sûreté nucléaire, la police du nucléaire en France. Nous lui présentons la carte d'Arlette. C'est un peu du site de Saint-Priest que vous connaissez sûrement mieux que moi. Je suis même allé cet été. En vacances ? Non, pour le travail. Justement, pour voir à quoi ça ressemblait. Et donc, sur chacun de ces sites, des évaluations de risque ont été conduites de cette façon. Et selon que le risque est supérieur à un certain seuil ou pas, les remblées ont été enlevées ou pas. La réponse qui est apportée sur faut-il ou pas déblayer les remblées, c'est naturellement par rapport au seuil d'un demi-millisievert qui est utilisé comme référence. 0,5 millisieverts, presque le double des 0,3 millisieverts sur un même lieu que recommande la Commission internationale de radioprotection. Une recommandation que la France est censée appliquer. Visiblement en Rhône-Alpes, la préfecture a fixé sa propre norme bien au-dessus de ce seuil de tolérance. L'administration régionale chercherait-elle à sous-évaluer l'étendue des risques ? Nous sommes allés dans l'Allier, un département voisin, lui aussi contaminé par les stériles, de la mine de Saint-Priest-la-Prugne. Cette fois-ci, pour explorer le parking de ce club de ski de fond, l'ingénieur en physique nucléaire de la Crirade va prendre quelques précautions. Comme lui, Bruno Charéron nous demande de chausser les surbottes. Je mets ça par-dessus mes chaussures. Et pourquoi on s'équipe comme ça sur un parking ? Comme on va donner quelques coups de pioche pour voir un petit peu la différence quand on s'enfonce dans le sol, on va mettre des surbottes et des gants pour que s'il y a de la poussière d'uranium, on n'en ramène pas sur les mains ni sur les pieds. Plus de 4000 chocs. Là, je sature encore plus de 5000 chocs. Donc là, il y a un objet, il y a un caillou qui émet plus de 5000 chocs au contact. Et donc, en grattant, on peut monter beaucoup plus. Et ce genre de caillou, en fait, il y en a absolument partout sur ce parking, absolument partout sur toute cette surface ici. Bruno Chareron va nous montrer ces cailloux à fleurs de sol qui contiennent ce fameux uranium de couleur jaune. Vous voyez ? Oui. L'ingénieur va mesurer l'irradiation, c'est-à-dire l'impact sur le corps humain de ce caillou radioactif. Donc là, on commence à atteindre des doses quand même relativement élevées, là, j'imagine. Là, on est à plus de 20 microsieverts par heure. C'est-à-dire que si on reste en proximité du caillou pendant une demi-heure, on a déjà un risque qui n'est pas négligeable. Ici, les visiteurs s'exposent autant qu'un mineur au contact d'un filon d'uranium. Le patron du club de ski de fond est conscient du danger. Il est fréquenté, en fait, toute l'année. Donc, il y a constamment des gens qui viennent ici, que ce soit des jeunes, des groupes qui sont des scolaires, des centres de loisirs. Et le personnel est, je dirais, exposé à un danger permanent. Pour les salariés, comme pour les visiteurs, à certains endroits du parking, le risque d'irradiation est 120 fois supérieur à la radioactivité naturelle. Alors, c'est dangereux, en tout cas, ça présente des risques à long terme. On est dans le domaine des très faibles doses, mais ça présente des risques à long terme parce que ces radiations invisibles ont une énergie quand même assez puissante pour traverser, d'ailleurs, le métal du compteur. Et dans notre corps, elles peuvent créer des lésions dans l'ADN. Donc, heureusement, notre système immunitaire arrive à réparer une grande partie de ces lésions, mais pas toutes. Et celles qui ne sont pas réparées peuvent conduire à des mutations dans l'ADN et à long terme, plusieurs décennies après l'exposition, à des cancers, par exemple, mais également à d'autres types de pathologies. C'est pourquoi, laisser dans l'environnement accessible au grand public des matériaux qui ont ce niveau de radioactivité et une radioactivité qui est éternelle, la période de l'uranium, c'est 4 milliards d'années, ça n'a aucun sens. Retour chez la police du nucléaire. Philippe Le Danvic conteste les mesures au sol de la Crirade. Selon le responsable de l'État, cette mesure au sol n'est valable que si les personnes sont allongées par terre. Quelqu'un qui travaille, lui, il court un risque, techniquement. Cela étant, la question est de savoir sur quelle mesure vous vous basez. Si vous vous basez, effectivement, comme, je dirais, sa figure dans l'étude de la Crirade, en prenant la mesure au sol, je suis désolé. Il n'y a personne au niveau du parking de ski de fond qui va rester couché sur le parking de ski de fond. Ça n'a pas tant. Pour le haut fonctionnaire, la mesure doit se faire.